What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la lance de Polaris. Vous avez été vraiment très nombreux à nous poser la question en commentaire YouTube, sur Twitter ou bien même sur la console directement. Où est l'arme ? Comment fait-on pour l'obtenir ? Alors pour le moment, personne n'a pu l'obtenir, on va en parler par la suite. Dans un premier temps, je voulais aborder un autre sujet qui est celui des fréquences d'annulation et des modules de l'esprit dormant. Alors vous le savez, il y a des fréquences d'annulation comme celle-ci qui sont cachées un petit peu partout dans la map. Et vous devez donc les consulter, on appelle ça également des modules de l'esprit dormant. En tout, il y en a 40 sur la map, donc 40 différents à récupérer. Vous avez pu obtenir un emblème, donc cet emblème vert qui vous donne un petit peu la progression où est-ce que vous en êtes. Il faut savoir également que vous pouvez récupérer plusieurs fois les mêmes. Donc c'est vraiment très compliqué de récupérer les 40. Moi pour ma part par exemple, j'ai pu avoir une quinzaine de fois celui qui s'appelle Descente Gouffre Warsat. Franchement celui-ci me sortait par les yeux, je l'ai vraiment eu un bon paquet de fois. Mais j'ai quand même été jusqu'au bout des choses et j'ai réussi à obtenir les 40 différents. Donc mon emblème vert s'est transformé en celui-ci qui s'appelle Esprit à revendre, qui est orange, qui est assez joli ma foi. Donc voilà, là c'est vraiment l'emblème que vous obtiendrez une fois que vous aurez récupéré les 40 fréquences d'annulation. Pour le moment, c'est vraiment tout ce que j'ai pu looter. J'ai looter uniquement cet emblème, je n'ai rien eu d'autre. Mais je pense fortement qu'il va quand même falloir récupérer ces 40 fréquences d'annulation. Pourquoi ? Je vous l'explique maintenant. Il faut savoir que sur la map, il y en a une 41ème qui est disposée directement dans la salle des serveurs, en plein milieu, au-dessus d'une sorte de coffre ou une sorte de générateur. Et celui-ci, pour ma part, je ne l'ai pas pris alors que j'ai récupéré les 40 que le jeu me demandait. Il faut savoir qu'actuellement, aucun autre joueur n'a pu récupérer cette fréquence d'annulation-là. Je pense que cette fréquence d'annulation a un lien très particulier avec une quête secrète. Une quête qui a également un lien, d'après moi, avec la quête de l'aurore naissante. Vous le savez également si vous avez bien avancé dans le jeu. Il y a une quête qu'on a eue au tout début de la semaine qui s'appelle « Aurore naissante 1 sur 5 ». Cette quête, on pense fortement qu'on peut en récupérer uniquement une par semaine. C'est-à-dire que ce soir, au moment du reset, on devrait récupérer « Aurore naissante 2 sur 5 ». À chacune de ces étapes, à chacune de ces semaines, vous avez donc 4 ou 5 défis à réaliser pour pouvoir directement remplir cette « Aurore naissante » et pouvoir l'insérer dans les serveurs. Cette semaine, on a pu donc placer le tout premier journal dans les serveurs. Donc ça, c'était vraiment un côté d'un abré. Si vous regardez d'ailleurs, il y a 5 différents serveurs qui sont disposés à côté d'un abré. Donc 5 semaines en tout. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura 5 « Aurore naissantes » à réaliser, une par semaine. Mais j'ai pu également me rendre compte que dans la salle des serveurs, il y avait 5 générateurs qui étaient disposés tout autour de la salle. Donc tout autour de la fréquence d'annulation restante. Je pense que ces 5 serveurs vont finir par alimenter cette dernière fréquence d'annulation et que donc les 40 précédentes seront nécessaires pour pouvoir ouvrir cette 41e et pourquoi pas looter la lance de Polaris. Alors tout ça, c'est bien évidemment le fruit de mes idées à moi. C'est tout simplement des hypothèses. Mais je pense que c'est fortement plausible. En tout cas, il existe bien des horreurs naissantes 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. Elles sont présentes dans la base de données. Alors je vais vous parler rapidement de l'horreur naissante 2 sur 5, de celle qui va arriver. Si jamais vous voulez consulter les défis des autres semaines, je vous mettrai le lien directement de la base de données en description de cette vidéo. Voilà. Donc là, par exemple, pour la 2 sur 5 qui va arriver ce soir, les défis seront donc les suivants. On va devoir faire des frags à l'aide du javelot. Donc par contre, on ne connaît pas la quantité de frags, mais il faudra en faire avec. Donc là, il faudra notamment participer aux événements publics. Ensuite, on va devoir faire une aventure qui s'appelle Potentiel Psyonique, une aventure en version épique. Ensuite, on va devoir trouver une cache au souterrain de Mahadim. Et enfin, on n'aura plus qu'à se rendre auprès d'un abré et télécharger la mémoire, télécharger le journal. On aura donc le deuxième serveur qui va s'allumer, qui va s'éclairer à côté d'un abré. Il faudra ensuite attendre le reset prochain pour pouvoir avoir l'horreur naissante 3 sur 5. Je pense donc fortement que les 5 serveurs qui se situent à côté d'un abré vont servir à alimenter les serveurs se situant dans la zone de la dynamo et que donc, on pourra directement activer la 41e et dernière fréquence d'annulation pour la suite de la quête ou peut-être même pour la fin de la quête. Voilà, ça, c'est vraiment des suppositions. En tout cas, sachez que là, pendant 5 semaines, on va avoir à chaque fois une horreur naissante qui va respawn, qu'il faudra sûrement aller chercher auprès d'un abré pour continuer la quête. Avant de se quitter, on va parler rapidement de la lance de Polaris qui est donc un fusil éclaireur exotique. Son skin est franchement magnifique. Et PlayStation, avant la sortie du DLC, avait partagé un gameplay de cette lance de Polaris, d'ailleurs sur l'assaut exclusif PlayStation. Du coup, voilà, je vous mets un petit peu de gameplay. On va parler également des percs. La première perc qui est cinquième parfaite. Les tirs de précision permettent de récupérer des munitions dans le chargeur. Effectuer 4 tirs de précision permet d'obtenir une balle explosive solaire à retardement au tir suivant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a canon rétréci également sur l'arme. On a un chargeur tactique. On a également moment zen. Les dégâts infligés par cette arme améliorent sa stabilité. Et ensuite, on a manche ajustée. Cette crosse rend l'arme plus stable, mais plus lourde, augmente la stabilité, contrôle modèrement le recul, réduit légèrement la vitesse de maniement. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on aura un ornement à débloquer sur cette arme. Vous avez pu le voir. Donc vous pouvez encore le voir. D'ailleurs, il me semble, cette semaine auprès d'Eververse. Et également un catalyseur de lance de polaris. Et celui-ci va améliorer l'arme. Donc cette arme générera des orbes en cas de frag multiple. Et la pièce maîtresse pourra être améliorée pour conférer des bonus additionnels. L'arme recevra également un compteur qui affichera le nombre d'ennemis vaincus en l'utilisant. Et pour débloquer donc la pièce maîtresse sur cette arme, il faudra faire des frags en utilisant la lance de polaris. Et son explosion, donc solaire, en enchaînant 4 tirs de précision. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les potes. J'ai vraiment hâte d'arriver au bout des 5 semaines et de voir ce que ça peut donner. J'espère également que les 40 fréquences d'annulation seront nécessaires. Parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à les récupérer. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !